Bienvenue à tous et à toutes pour le témoignage que nous allons faire ensemble. Nous t'écoutons. C'est comment ton prénom ? Steve, bonjour. Steve, voilà. J'ai rencontré monsieur Patrice ici, à la gare, parce que j'ai perdu ma copine. Et parce que j'ai perdu ma copine et j'habitais chez elle, j'ai perdu mon adresse. A cause, parce que j'ai perdu l'adresse, le patron ne pouvait plus m'en occuper. D'accord. J'ai perdu le travail aussi, je m'ai retrouvé à la rue. J'ai rencontré monsieur ici, à la gare. Et voilà, les chemins se sont croisés ici. Je lui ai demandé une petite pièce pour avoir à boire ou à manger. Et depuis là, on a gardé contact. Monsieur m'a même donné des vêtements, des signes. D'accord. Et de temps en temps, on fait rendez-vous, on se voit. Il m'a donné une Bible, maintenant je vais lire la Bible pour trouver le chemin avec... Le Créateur, le Messie. Voilà. Pour retrouver le chemin de la bonne vie. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes peut-être qu'elles n'ont pas reçu le Seigneur et qu'elles hésitent peut-être ? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire comme message ? Il faut, voilà, avec monsieur, voilà, je vais trouver le bon chemin avec Jésus-Christ, maintenant, pour retourner à la bonne vie. À la vérité, au chemin. Voilà, pour trouver le bon chemin, oui. Bien, bien. Et juste pour ajouter un petit commentaire, en fait, c'est révoltant. C'est révoltant que dans une nation riche, le Luxembourg a le niveau de revenu le plus élevé dans toute la communauté européenne. Donc c'est un pays vraiment qui a été béni par Dieu, qui prospère. C'est révoltant qu'à cause juste d'une adresse, vraiment, on est des nationaux de ce pays, de ce beau pays, de ce merveilleux pays, qui passent à travers des situations aussi terribles. Et donc, nous avons confiance que son créateur, qui est aussi notre créateur, qui est dans les cieux, qui est compatissant, qu'il va vraiment susciter du secours et de l'aide. Bien sûr. Pour ceux qui sont dans sa situation et pour lui, afin que vraiment ils le connaissent et qu'il reçoive déjà son salut et qu'il les aide à sortir de cette difficulté, parce que leur santé est facilement attaquée et ça réduit leurs joues. Alors qu'ils sont jeunes, ils ont encore tout le potentiel devant eux. Donc nous sommes vraiment révoltés et nous comptons nous engager dans la prière et vraiment dans le sacrifice. Pour pouvoir venir au secours de tous ceux qui sont dans cette situation, afin de les amener à Christ et de les aider dans leur souffrance. C'est impératif. Voilà. Donc réfléchissez à cela. Si vous avez quelque chose que vous pouvez offrir, si vous avez un téléphone que vous pouvez offrir, afin qu'ils soient en contact, qu'ils soient joignables, si vous avez des vêtements chauds, si vous avez des chaussures, si vous pouvez l'accueillir, si vous avez un logement vide que vous connaissez, ou bien une chambre que dans votre villa, dans votre maison, qui n'est pas occupée, voilà. Et si vous pouvez lui accorder, ne serait-ce que deux jours pour se reposer, voilà, se prendre soin de son corps et reprendre des forces, afin, avant d'affronter à nouveau ce froid, voilà. Pensez à Steve, pensez à tous ceux qui sont comme lui, qui ont cette difficulté, venez-lui en aide, et vraiment, Dieu vous bénira pour cela, et il sera avec vous, et vraiment, il sera aussi glorifié par le geste que vous aurez dit. Nous vous recommandons à la grâce de Jésus-Christ. Amen. Et qu'est-ce que tu aimerais dire, frère, si tu aimerais rajouter une parole pour ceux qui ont besoin d'aide ? T'as quelque chose à dire, quelque chose à rajouter ? Par rapport aux personnes qui ont besoin d'aide, dans la rue ? Tu aimerais dire quoi à ceux qui sont... Humainement, quoi. Il faut leur venir en aide, quoi. Il faut leur venir en aide, c'est important, parce que si vous recevez le message, vraiment, c'est une question vraiment de vie et de mort, et voilà. Soyez apparemment fortifiés dans l'avent du Seigneur. Tous et à toutes, donc, voilà, pour ce partage que nous faisons ensemble. Voilà, donc, frère Pierre, ici. Claude et voilà, donc, je n'ai pas ce qui est là. Donc, nous allons partager sur le prophète Esaïe. Voilà, c'est un passage qui est vraiment profond, auquel il y a allusion, donc, du salut. Donc, voilà, nous allons partager Esaïe, 61 à 4. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi. Parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Pour donner aux habitants du Sion, en deuil, une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors Thérébène de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront toutes ces ruines, etc. La Bible nous dit que toute chose a été créée pour un bite. Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il enferme, Dieu a créé toutes ces choses-là pour un bite. Alors la Bible aussi, ça nous montre que la première création de Dieu, c'était Jésus-Christ et son fils unique. Alors, Jésus-Christ qui a été créé premièrement dans le ciel, Dieu a voulu qu'ici sur la terre, comme Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent, il savait déjà tout ce qui devait passer sur la terre. Alors, selon sa sagesse, selon son intelligence, selon sa capacité, pouvoir, de faire toutes choses, de connaître toutes choses, il a créé déjà en avance Jésus-Christ pour être la solution de toute l'humanité. Alors, en voyant tout ce qui devait passer ici sur la terre, les péchés de l'homme, les catastrophes, les choses qui devaient paraître, qui devaient venir ici sur la terre, Dieu a bien choisi d'envoyer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour toute l'humanité. Et la Bible nous dit que Dieu a donné une mission spécifique, une mission valable, une mission vraiment complète dans la vie de Jésus-Christ. et là où on vient de lire là-bas, donc c'est la mission précise de Jésus-Christ, son ministère, son travail, son service, les bits pour lesquels Dieu l'avait créé. Il est écrit que Jésus lui-même, dans les évangiles, qu'un jour il s'est levé, il a déclaré ce passage, que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Esprit de l'Éternel m'a ouin pour apporter les bonnes nouvelles aux pauvres. Qui est pauvre ? Que Jésus parle de ce passage. Les pauvres sont des gens qui sont humbles, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais qui sont humbles dans leur cœur, qui veulent recevoir Jésus, qui veulent connaître Dieu. Ce sont des gens humbles, ce sont des gens pauvres en esprit, qui ne connaissent rien et tout. Alors, c'est ces gens-là que Dieu veut sauver. Et les orgueils aussi, pareil, Dieu veut les sauver. Mais le problème qu'il y a, les orgueils a des fois, ils se voient qu'ils savent tout, ils connaissent tout, ils ont tout, ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais Jésus-Christ, il est le sauveur, il est le seigneur, il est le pouvoyeur de tous nos besoins. Alors, il a dit que je viens libérer les pauvres, je viens sauver les pauvres. Deuxièmement, il a dit que je viens libérer les catifs. Donc, nous comprenons que dans ce monde, ou bien le monde, il est sous l'empire de l'ennemi, il est sous l'autorité des diables. Parce que l'homme, quand il a pêché dans les jardins d'Eden, automatiquement a donné son autorité, son pouvoir, il a donné toute sa richesse à l'ennemi, qui s'appelle le diable. Mais c'est un voleur. La Bible nous montre qu'il a trois ministères. Ce ministère, c'est de voler, égorger, détruire. Alors, Jésus-Christ, en venant sur la terre, il vient restaurer l'homme, il vient donner davantage l'autorité que l'homme a perdue dans les jardins d'Eden. C'est pour cela que Jésus s'élève et il dit, maintenant je viens libérer l'homme de la captivité, de la prison de l'ennemi. Donc, ne vouloir ou pas, le diable doit lâcher prise l'homme afin que l'homme soit libéré. Deuxièmement, il dit que je viens envoyer aussi les catifs libres, pour être vraiment libres, parce que le diable tire les gens dans la prison, dans sa prison, pour les voler, pour les égorger et pour les détruire. Alors, mes frères, mes sœurs, vous ne pouvez pas se laisser faire à la puissance de l'ennemi. Vous ne pouvez pas laisser votre vie entrer donc à mourir pour des péchés et pour les choses qui sont abominables devant Dieu. Il faut vraiment saisir ce message de Jésus-Christ, il est venu sur la terre, loin de Dieu, pour prêcher l'évangile, libérer les catifs, envoyer libre les opprimés et annoncer l'année des grâces, afin que tout le monde puisse bénéficier de la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ, c'est l'unique et sauveur et le Seigneur de notre vie. Le mot Seigneur, cela veut dire le propriétaire de tout et chacun. On doit partenir à Dieu. Donc, ce n'est pas le diable qui nous a créés, ce n'est pas un homme qui nous a créés, nous sommes sortis de Dieu. Nous sommes sortis de Dieu. Donc, cela veut dire que nous devons entrer dans notre partenité. Nous devons être toujours connectés à Dieu. Nous devons être toujours attachés à Dieu. Parce que quand on parle de Dieu, c'est notre Père. Et le mot Père, cela veut dire source. Dieu, c'est notre source. Quiconque n'est pas connecté aux sources, il n'a pas la vie. Alors, reçois la vie de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu te connectes à Dieu, étant que source de ta vie. Alors, tu as la vie de Jésus-Christ. Si bien tu l'acceptes, si bien tu donnes sa vie à Jésus, si bien tu commences à obéir à sa parole, si bien tu commences maintenant à louer, à prier, et vraiment consacrer ta vie à lui. Donc, lui fera de toi un grand homme, une grande fille du Dieu pour sa gloire et pour le bien de son peuple qui sont éparpillés partout. Alors, sois béni mon frère, sois béni ma sœur, parce que Dieu nous aime, il nous a donné Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur dans nos vies. Amen. J'aimerais vous dire, voilà, cette parole est vérité. Pierre a parlé avec puissance, par ses paroles, vraiment, vous allez peut-être vous reconnaître. Et Zé Sartain nous dit bien, donc, comme il l'a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer les dépôtaires de la liberté. Aux prisonniers, la délivrance. Alors, peut-être pas les prisonniers physiques, mais aussi les prisonniers des personnes qui pêchent, qui sont prisonniers captifs du péché. Et là, l'Écriture déclare que nous sommes tous pécheurs. Le Créateur a trouvé cette solution pour nous délivrer, pour briser les chaînes qui nous empêchent d'être sauvés et d'être en réconciliation avec lui. Vous vous dites, peut-être vous vous dites, mais moi j'ai trop péché dans ma vie, moi j'ai trop commis d'erreur. Non. Le Messie, comme il vient de le dire, est venu pour vous délivrer, pour délier les chaînes. C'est pas une religion qui va vous délier les chaînes, c'est pas un, je sais pas qui, un homme, pas un homme, quel qu'il soit, peu importe le titre qu'il a, il ne vous sauvera pas. Le seul qui est venu pour ça, c'est le Messie. Il est le Seigneur, le dépositeur. Donc vraiment, on vous invite, vraiment absolument, à venir vers nous. Le Messie l'a dit, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui êtes fatigués et chargés, tous ceux qui pèsent des lourds fardeaux, qui ont des problèmes financiers ou autres, et qui pêchent sans arrêt, et qui se sentent mal dans leur peau. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà ce que le Messie a dit dans sa parole. Alors vraiment, j'aimerais laisser parler aussi, j'aimerais vous partager la parole de Jean 10, verset 10. Le Seigneur Jésus nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le Seigneur Jésus, lui, est venu afin que ses brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Il nous donne la vie, la vie de Zoé. Lui est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, il voit venir un loup, il abandonne ses brebis, et il prend la fuite. Et le loup l'est ravi de sa main. Donc, comme le Seigneur Jésus nous dit, lui, il est venu pour que nous ayons la vie. Nous, nous sommes la source. Dieu est notre Père, il est la source, comme le frère nous l'a partagé. Et le bon berger est le Seigneur Jésus. Ne regardons ni à gauche, ni à droite. Ne regardez pas les religions, ne regardez pas les idoles. La parole le dit, il est le bon berger. Le bon berger, il donne sa vie pour que nous, nous ayons la vie. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour que nous, nous ayons la vie en abondance, la vie Zoé. Donc, frères et sœurs, regardez, convertissez-vous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Donnez votre vie à Jésus, vous aurez la vie. Vous serez épargné du fardeau, vous serez épargné de l'esclavage, du péché. Donnez votre vie à Jésus, donnez votre vie à Jésus, vous aurez la vie en abondance qu'il nous a promis dans sa parole. Ce message a dévolé. Donc, il y a le premier volet des missions, au biais de la mission de Jésus Christ pour toute l'humanité. et le deuxième volet, donc, ce message, ça m'interpelle aussi que chaque chrétien doit avoir cette responsabilité. En fait, cette mission-là, la mission-là que Jésus Christ a eu auprès de son Père, c'est la même mission aussi que Jésus Christ nous a déléguée à exercer, à accomplir sur la guerre. Du coup, je parle, je m'adresse devant tous les peuples de Dieu afin que consciemment, avec la responsabilité, avec l'Esprit de l'Éternel sur nous, de faire la même chose que Jésus a fait sur la terre. Alors, je vous encourage, mes frères, à évangéliser. Je vous encourage, les frères, à prier dans vos maisons pour le salut des âmes. Je vous encourage, mes frères, à distribuer, soit-il des traités bibliques, soit-il des bibles, vous pouvez même acheter les bibles selon vos possibilités et donner aux gens gratuitement. Donc, Dieu nous a donné le salut gratuitement, nous aussi, on va donner gratuitement. C'est pour cela, nous avons ici des bibles que nous distribuons aux gens gratuitement afin que les gens puissent connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le message, c'est le message central, principal de la Bible. C'est pour cela, mes frères, vous ne croisez pas les bras, mes frères, vous ne restez pas coincés, sans rien faire, parce que Dieu, il ne nous aime pas être paressés, mais il veut que nous puissions être actifs dans son œuvre parce qu'il compte à nous et nous croyons à lui. Alors, mes frères, ça, c'est notre responsabilité, et prêchons l'Évangile afin que nous puissions être récompassés dans les derniers jours. Parce que notre Dieu l'attend de ça, de notre part. Faisons notre part et Dieu fera sa part. Ne vous inquiétez pas parce que les gens n'ont pas accepté, les gens étaient tellement orgueillés, les autres, ils ont nous insultés. Peu importe la réaction et les réponses des gens. Mais nous, nous faisons notre part et Dieu fera sa part. Et puis, les gens, ils ont la responsabilité de ce que nous disons. S'ils n'acceptent pas, c'est leur part, leur part, leur responsabilité. Alors, mes frères, mes frères, nous sommes dans le temps, dans le dernier temps et nous voulons que tous les ponts à ciels que Dieu a mis à nous, toute onction que Dieu a versée dans nos vies, toute la parole qu'on a déjà reçue, qu'on doit donner aux gens. C'est notre responsabilité, c'est notre mission afin que les gens puissent savoir. Il y a un Seigneur, il y a un Sauveur qui est Jésus-Christ, qui était mort sur la croix, mais résisté le troisième jour, assis sur le trône, aujourd'hui, intercède pour nous et il nous donne aussi son esprit pour nous guider, nous conduire. Alors, ne vous en faites pas parce qu'il y a des choses bizarres, parce qu'il y a des oppositions, parce qu'il y a des combats, tout ça, tout ça. Non, nous sommes plus que vainqueurs et nous sommes les gens qui sont guerriers pour avancer, pour faire triompher et pour implanter le royaume de Dieu sur la terre. Amen, Le triomphe, la délivrance, la guérison, voilà. C'est la frontière. Voilà, donc le triomphe, la guérison, la délivrance pour vous, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui pour vous. Peut-être que tu aimerais apporter quelque chose de supplémentaire, peut-être ma soeur, ou quelque chose par rapport à ça, peut-être partager. Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter parce que tout ce que les frérés ont dit est la vérité et ce sont des paroles qui donnent l'amour. Alors, ce que moi, je voudrais conseiller, c'est qu'aujourd'hui, si vous attendez la voix de Dieu à travers ses envois, n'aducissez pas vos cœurs. Il faut accepter Jésus-Christ, sinon, ce sera trop tard. Que Dieu vous aide. Vraiment, vraiment, que Dieu vous aide, en tout cas, dans votre démarche, maintenant que vous allez faire de l'accepter dans votre vie. Voilà, on vous invite, un peu plus, on le redit à nouveau. Voilà, donc faites ce choix, ça ne vous coûtera rien, vous aurez la vie, vous rentrerez dans le royaume, vous serez sauvés et non seulement ça, mais en plus, vous verrez le changement dans votre vie réel, un impact réel. Alors, je vous dis à bientôt, pour la prochaine partage. Sous-titrage Société Radio-Canada